j'ai hâte de retrouver un peu de paix et ma chère routine ça ne va pas être pour bientôt puisque marla devrait avoir un bon de sortie dès demain et d'ici à ce que j'aille la chercher à la clinique il n'y a tant à faire que je ne sais pas si j'aurai le moindre loisir de me poser pour lire la trapanelle et à l'ébulée avec ma meute sur la voie ferrée j'ai la chance que thérèse soit dans le secteur parce qu'elle est gaillarde à la tâche ne renâcle devant rien et au contraire de moi qui une petite tendance à bâcler aime les choses bien faites et l'économie des moyens quand je lui ai proposé de m'accompagner en camionnette jusqu'au le tissement des orges pour essayer d'y trouver un petit lit pour Anita c'est elle qui a suggéré qu'on en profite pour débarrasser le jardin de toutes les oeuvres porno et bien sûr par flemme j'ai plissé le nez pour toute réponse et elle a insisté allez ce n'est rien à faire et puis on est deux et surtout demain tu n'auras plus ce vieux bahut pour aller à la décharge évidemment mère a bondé en son sens et ce vieux con de l'ambert plus encore qui hâte de montrer à la terre entière qu'il est ce qui se fait de mieux comme paysagiste nudiste à bosse le fait est que le cubage de la camionnette n'a pas été de trop qu'on a rempli à ras bord avant de partir au dépotoir sauvage de l'ancienne zac puis au lotissement qui est juste à côté j'ai eu un coup de fil de Nelly et la bain bain j'aurais peut-être dû laisser le répondeur prendre son message de bon retour au bercail non pas que je n'avais pas envie de lui parler ou de l'entendre Nelly est d'un commerce affectueux et très agréable et surtout n'ayant pas tant que ça de choses à dire elle ne s'en avait pas pour compenser elle voulait juste prendre des nouvelles et redire qu'elle attendait mère à son atelier pour les petites révisions qu'on commence à faire traîner depuis trop longtemps j'ai mis le haut-parleur pour qu'elle puisse caler un rendez-vous avec la principale intéressée et comme mère était dans la lancée de terrestre pour optimiser les trajets et les efforts il a été convenu que je l'amène en camionnette au moment où je partirai pour Salagor j'ai failli proposer d'emmener Lambert aussi pour un détartrage et une vidange et surtout pour ne pas le laisser seul à la maison je ne lui fais pas confiance à cet engin mais il m'a semblé que mère n'aurait pas fait de manière avec Nelly pour suggérer elle-même l'idée si elle avait été bonne je pense que le calembert est en train d'embarrasser tout le monde il faut que j'ai une discussion pour ainsi dire entre quatre yeux avec mère parce que je sens qu'elle rumine du moins qu'elle croise des données émotionnelles quand le coup de fil a été passé j'ai regardé l'heure déjà 17h30 il fallait vraiment qu'on se bouge alors j'ai appelé thérèse dont je croyais qu'elle était allée passer dans sa chambre une tenue plus adéquate à la manutention mais non elle a l'air de se trouver bien en panthère et les fesses moitié à l'air je vais sûrement finir par m'y habituer il faut juste que je ne la regarde pas quand elle monte sur le siège passager ni quand elle en descend non plus quand elle se visse à l'arrière de la camionnette ni quand elle en sort en somme il ne faut pas que je la regarde du tout quand on a fini de décharger les statues et autres socles sur le parking de pierre import qui est devenu un terrain vague on a trouvé un robinet et un tuyau de rosage pour se rincer les mains elle a pu me demander tu boudou tu es très émotif j'ai haussé les épaules en souriant et elle a eu sa réponse ça lui a visiblement bien fait plaisir puisqu'elle a tortillé du cul tout exprès devant moi pour gagner le camion j'ai songé alors qu'elle sortait d'un épisode de sa vie dont je n'avais idée ni de la durée ni de la rigueur tout ce que je peux en savoir c'est que le port de la bouse de mémé y était obligatoire et que je ne sais pas comment j'aurais moi surcompensé par les obligations quand elle a grimpé sur le siège passager je les regardais une bonne fois des pieds à la tête je l'ai trouvé vulgaire au possible et il m'a semblé qu'elle portait cette vulgarité avec beaucoup de classe et un détachement contagieux alors je lui ai tendu mon point à taper avec le sien elle n'a pas compris ce que j'attendais donc elle m'a serré le point à deux mains mais aussi bien elle aurait pu y déposer un bisou l'intention est passée j'ai démarré dans le lotissement où on sera dans dix minutes et j'ai dit toutes les maisonettes ont été ouvertes par l'ancien gestionnaire immobilier de manière à ce que chacun se serve sans être obligé d'endommager portes et fenêtres nous on va explorer les maisons où d'évidence des enfants ont vécu donc on cherche prioritairement les jardinets avec balançoire piscine gonflable tricycle et ballon on a trouvé ce qu'on cherchait et même plus que ça dans la première maison dans laquelle on est rentré il y avait un couffin un berceau une poussette des tout petits draps plein de jouets d'éveil de mobile et de livres en tissu une table allongée aussi et flopper de couches talc lait pour le corps biberon toutes choses auxquelles ni thérèse ni moi n'avions jamais pensé avant de les avoir sous les yeux on a rempli trois cabas de course avec une foultitude de petites bricoles et tant qu'on y était on a regardé ce qu'on pouvait trouver aussi pour nous c'est ainsi que thérèse a jeté son dévolu sur un pays noir de bain beaucoup trop grand pour elle mais elle m'a certifié qu'il était assez classe je n'ai rien trouvé à dire à ça sinon qu'il faut vous rapporter comme on chargez la bêtaillère avec toutes nos trouvailles elle est partie en courant sur le côté de la maison et on est revenu avec un petit trampoline petit mais qui rentrait tout juste en biais dans le véhicule ouf ai-je commenté ça aurait été dommage qu'on passe à côté de ça à quoi aurait joué anita sans cela enfin sitôt qu'elle sera en mesure de sauter bien sûr c'est pour moi que je l'ai pris j'ai toujours rêvé d'en avoir un ça m'a sincèrement fait plaisir que cette fille puisse actualiser un rêve aussi crétin et qu'elle fasse ça chez moi en plus enfin je n'ai pas supposé qu'entre le peignoir de bain et le trampoline elle était en train de se constituer son trousseau pour démarrer une nouvelle vie en autonomie j'ai plus eu l'impression que maintenant qu'elle était installée chez moi elle pensait à se prévoir des loisirs et j'ai commencé à trouver que ça faisait beaucoup et qu'il allait falloir faire un pot ou sous peu pour mettre deux ou trois notions de base à plat avant que je commence à paniquer ou que je fugue à mon tour comme on arrive à la maison le soleil est en train de se coucher et je limiterai volontiers ne serait ce que pour m'adonner à ma gamberge mais il faut être demain matin à 9 heures à la clinique et il reste toute la route à faire mère est prête et elle a préparé des sandwichs et des bouteilles d'eau pour le trajet dans un panier les chiens ont bavé dessus mais ils sont mangeables où est l'ambert je l'ai débranché il nous emmerde on dit les patients voisines pour me demander de la farine oui bon on en avait oui je vais donner un paquet complet elle est pète ça que cette fille mais elle est gentille elle est surtout jolie en bikini elle était accompagnée de robots jumeaux ultra canon j'ai eu l'impression que la farine c'était un prétexte pour venir faire son show et t'en mettre plein la vue tu as raté ça par contre l'ambert n'en a pas perdu une miette et c'est que ce con m'a fait une crise de jalousie parce que j'ai rigolé avec victor ou hugo victor hugo les robots jumeaux tu aurais vu dans quel état l'ambert s'est mis d'autant que ta copine odile ne s'est pas gênée pour chambrer et pour lui tripoter avec une mine admirative l'espèce de bosse qu'il a en bas du ventre j'ai pris le coup pour l'éteindre par surprise il a un bouton de redémarrage derrière le genou il suffit ensuite de le faire tomber pendant qu'il reboute et hop son interrupteur de nuque est apporté on va le laisser éteint pendant qu'on est absent sinon il ne va faire que des conneries il pourrait juste le mettre à l'abri le brancher au secteur le remettre debout déjà ensuite on pourra décoller les chiens ont bien compris ça puisqu'elle tente de monter dans la bêtaillère sitôt qu'on l'ouvre pour la décharger et gaspacho ne lâche plus terrestre d'une semelle alors commente mère en s'approchant de la camionnette qu'est ce que vous avez trouvé de beau à tous les enfants qui sont obéisants nous allons dire au revoir en passant an pour l'épaule pon to mu nous носons plus tôt au pays investigate au pays messages wow Sous-titrage ST' 501